Bonjour à tous, bienvenue à cette rentrée judiciaire virtuelle du Barreau de Québec. En fait, on vous offre un programme en trois temps aujourd'hui. D'abord, la conférence Claire Lereux-Dubé, qui est suivie par une édition spéciale de la Conférence des juristes de l'État. On dit conférence, mais on peut aussi dire débat ou table ronde. Je me présente, Antoine Robitaille, chroniqueur, journaliste. C'est des chapeaux que je porterai plus ou moins aujourd'hui. Je vais être animateur, animateur avec plaisir de cette cérémonie qui est de format particulier COVID, comme tout est COVID aujourd'hui. Et on a d'ailleurs l'intention de vous demander votre opinion sur ce format, sur cette formule qui est proposée aujourd'hui, dans un sondage que vous recevrez à la fin de la diffusion. On commence tout de suite avec la conférence Claire Lereux-Dubé. Et j'invite Anne-Marie Laflamme, doyenne de la Faculté de droit de l'Université Laval, à prononcer la locution d'ouverture de cette conférence Claire Lereux-Dubé. Madame Laflamme, la parole est à vous. Merci, M. Robitaille, pour cette présentation. Bonjour à tous et à toutes. Au nom de la Faculté de droit de l'Université Laval, je suis très heureuse de vous accueillir à cette 18e conférence annuelle créée en l'honneur de Mme Claire Lereux-Dubé. La conférence annuelle Claire Lereux-Dubé, c'est d'abord l'occasion de rappeler la contribution exceptionnelle de Mme Lereux-Dubé à l'avancement du droit, à la construction d'une société plus juste et plus égalitaire, mais aussi au rayonnement de la Faculté de droit de l'Université Laval à l'échelle nationale et internationale. À titre de juge de la Cour suprême du Canada, elle a veillé à la promotion de principes et de valeurs qui ont contribué à la transformation du droit et façonné la société canadienne. Sa pensée a été marquante, non seulement au pays, mais aussi à l'étranger. Les idées qu'elle a défendues ont souvent été qualifiées d'avant-gardistes et elle n'a pas hésité à introduire des solutions nouvelles. Certaines de ces solutions se sont imposées d'emblée, d'autres ont connu les chemins incertains des opinions minoritaires avant d'être avalisées par notre communauté juridique. Mais au-delà de la juriste renommée qui est Mme Lereux-Dubé, je veux aussi saluer une personne profondément attachante à laquelle est étroitement liée la communauté juridique. Cette femme pionnière à plusieurs égards a été et demeure un modèle inspirant. Nous sommes très fiers de l'accueillir à la Faculté de droit à titre de juge en résidence depuis 2003, aux côtés du juge Louis Lebel et plus récemment du juge Lauren Giraud. Avant de procéder à la présentation de notre conférencière, quelques remerciements s'imposent. Je remercie d'abord la professeure Marie-Claire Belleau, grande amie de Mme Lereux-Dubé, et à qui l'on doit l'existence même de cette conférence. Je remercie aussi notre vice-doyenne Marie-Ève Arbour, qui a orchestré cet événement en collaboration avec nos équipes et celles du Barreau de Québec. Je souhaite également souligner la contribution importante de notre commanditaire, le cabinet Verdon-Armenta-Gauthier-Avocat. Ce cabinet entretient des relations de longue date avec Mme Lereux-Dubé, puisque c'est en son sein qu'elle a débuté la pratique du droit au début des années 50, à une époque où les femmes venaient tout juste d'être admises à la profession. Grâce à ce cabinet visionnaire, l'œuvre de Mme Lereux-Dubé se poursuit et continue d'inspirer les nouvelles générations de juristes. La conférence Claire Lereux-Dubé s'impose désormais à l'occasion de la rentrée académique et judiciaire. Ces formats ont été variés, et qui eût pensé qu'elles puissent un jour prendre une forme à distance, presque télévisée? La capacité de l'événement à s'adapter au temps moderne reflète en quelque sorte les qualités des conférencières et conférenciers qui l'ont fait vivre au fil des ans. Et cette capacité d'adaptation, elle infléchit aussi le travail des juges, qui doivent redoubler d'inventivité pour aborder des virages paradoxaux. Une justice en ligne, encore que de proximité. Une justice humaine, encore que prédicative. Une justice individuelle, encore que collective. À mi-de-longue date de la Faculté de droit à l'Université Laval, la juge d'utile a choisi un thème particulièrement vibrant. Les femmes et le droit. Voilà une symbiose qui se prête à un propos vraiment actuel, juste au moment où l'on semblait célébrer la pérennisation d'acquis significatifs chez les juristes québécoises et canadiennes. Voilà que la hausse des féminicides et de la violence conjugale, la précarité en emploi qui rejaillit en temps de crise ou l'érosion de la liberté procréative par une cour suprême voisine, nous ramène cette vulnérabilité toute féminine qui s'atténue, certes, mais qui ne disparaît jamais vraiment. Madame la juge d'utile relate un sillage réjouissant et douloureux tout à la fois. Un sillage orné de gains et de pertes. Un sillage souvent tracé par des cris, des discriminations insidieuses, des frustrations grandes et petites. Un sillage dans lequel nous devons continuer d'avancer avec conviction, avec détermination. Admise au barreau en 1980, la juge d'utile œuvre à titre d'avocate au Saint-Gondin-Poudrier-Bernier, avant d'accéder à la Cour supérieure en 1996, puis en 2004 à la Cour d'appel du Québec. Elle s'est impliquée volontiers au sein de plusieurs associations et organismes nationaux et internationaux, étroitement liés à la bonne administration de la justice. Elle nous livre aujourd'hui un texte qui lui ressemble. Sentis, pondérés, élégants, inspirants. Je lui cède la parole après une courte pause nécessaire pour la désinfection et je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnement. Merci Madame la doyenne pour cette gentille présentation. C'est un grand plaisir et un honneur pour moi de prendre la parole dans le cadre de la conférence Claire Lereux Dubé. J'y assiste depuis la première édition, le 16 septembre 2004, et en revoyant la liste des conférenciers qui m'ont précédée, je dois dire que je trouvais les chaussures bien grandes. En réfléchissant au sujet que je pourrais aborder devant vous aujourd'hui, le thème « Les femmes et le droit » s'est rapidement imposé à moi. Vaste sujet, me direz-vous, mais combien intéressant et toujours d'actualité. Bien des recherches et de nombreux écrits existent sur ce thème. Toutefois, je trouvais qu'ils se prêtaient particulièrement bien à être traités dans le cadre de la conférence Claire Lereux Dubé, événement annuel en l'honneur de cette juriste remarquable qui a tant contribué à l'avancement des femmes au Canada, de même qu'à l'international. Les générations qui suivent doivent continuer le travail entrepris. De grands pas ont été faits pour les femmes et par ricochet, pour la société en général, mais je pense qu'il faut régulièrement regarder le chemin parcouru, ne jamais oublier ce que l'histoire nous a enseigné, examiner les écueils rencontrés et s'assurer de ne pas reculer dans ce domaine crucial pour une société juste, soit l'égalité entre les personnes. Mon propos portera donc sur l'évolution du droit des femmes dans la société, mais aussi sur leur place dans la profession juridique. Je m'attarderai d'abord à l'aspect historique, pour ensuite traiter de quelques grands arrêts qui ont marqué l'évolution du droit des femmes et, enfin, aux femmes dans la profession juridique. Où en sommes-nous aujourd'hui? Je n'ai certainement pas la prétention de couvrir entièrement un si vaste sujet en une trentaine de minutes, mais je vais tout de même tenter d'en tracer un portrait sommaire. J'ai toujours beaucoup aimé l'histoire en général. On y retrouve de riches enseignements. Comme l'écrivait le célèbre penseur humaniste Nicolas Machiavel, « Pour prévoir l'avenir, il faut connaître le passé, car les événements de ce monde ont en tout temps des liens au temps qui les ont précédés. » Un Québécois dirait plus simplement « Il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. » Retournons d'abord au XVIIIe siècle. Il est très intéressant de noter que l'acte constitutionnel de 1791 donnait la qualité d'électeur à tous les propriétaires de 21 ans et plus, sans distinction de sexe, et à partir d'un seuil assez modeste de la valeur de leurs immeubles. Certaines femmes étant alors propriétaires, elles ont donc pu voter aux premières élections du Bas-Canada en 1792. À mon avis, cela reflète que bien que tout n'était pas rose côté égalité hommes-femmes à la fin du XVIIIe siècle, les femmes avaient un certain statut qui s'est par la suite dégradée. En effet, ce droit de vote accordé en 1791 a été retiré aux femmes un peu plus de 50 ans plus tard, soit en 1849. D'ailleurs, dès 1834, Louis-Joseph Papineau et les Patriotes manifestaient déjà l'intention de corriger l'anomalie historique de 1791 qui avait donné le droit de vote aux femmes. Nos Patriotes n'étaient, semble-t-il, pas très favorables à l'égalité des droits. Il faudra 127 ans au fédéral et 149 ans au Québec pour que les femmes retrouvent enfin de hautes luttes leurs droits de vote. À ce chapitre, il faut d'ailleurs noter que le Québec traînait de la patte. Nous avons été la dernière province à redonner le droit de vote aux femmes. Voici donc un exemple des revers de l'histoire. Alors que le droit de vote des femmes était acquis pour certaines d'entre elles dès 1791, il a disparu 50 ans plus tard pour n'être rétabli pleinement au Québec qu'en 1940. Un autre aspect de notre histoire mérite d'être souligné. En 1866, le législateur confirme la déchéance légale des femmes dans le Code civil. Les femmes mariées sont alors assimilées, avec à peine quelques nuances, aux enfants et aux personnes interdites. C'est la mort civile de la femme lorsqu'elle se marie. Cette expression, descriptive et frappante, je la tire de la biographie de Mme Lerue-Dubé, dans laquelle l'autrice Constance Blackhouse rappelle que dans le Québec où elle a grandi, la famille patriarcale était le fondement de la morale religieuse, de l'ordre social et de la civilisation. Il faudra attendre 1964, avec la célèbre loi 16, pilotée par la première femme députée de l'Assemblée législative, Marie-Claire Kirtland-Cassegrain, pour que l'incapacité juridique de la femme mariée prenne fin. Ce n'est qu'à partir de ce moment qu'elle ne doit plus obtenir la signature de son mari pour effectuer des transactions courantes, même si certaines institutions de crédit ont mis du temps à le comprendre. Si on regarde du côté des universités, et plus particulièrement des facultés de droit, c'est l'Université McGill qui ouvre d'abord ses portes aux femmes en 1911. La première diplômée en droit, Annie MacDonald-Lagstaff, ne pourra malheureusement jamais pratiquer sa profession, car ce n'est qu'en 1940, soit 30 ans plus tard, que le barreau accepte que des femmes soient inscrites au tableau de l'ordre. La Chambre de notaire a pour sa part attendu à 1956 pour faire de même. Pour saisir à quel point les femmes ont dû lutter pour être reconnues comme des citoyennes à part entière, il ne faut pas oublier de mentionner la célèbre affaire Personne, The Person's Case. Cette affaire, menée par cinq activistes albertaines, origine du fait qu'il était impossible pour une femme de poser sa candidature à un poste de sénateur, puisque le mot « personne », utilisé dans l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, était interprété comme n'incluant pas les femmes. En 1922, le groupe des cinq propose Émilie Murphy, la première femme juge au Canada, pour un poste de sénateur. Le mot « sénatrice » n'était pas encore inventé. Des milliers de Canadiens soutiennent la cause et de nombreux journaux la défendent. Le gouvernement explique, et je cite, « Bien qu'il n'aimerait rien de mieux que d'avoir des femmes au Sénat, l'Acte de l'Amérique du Nord britannique n'a prévu aucune disposition. pour des femmes. » Fin de la citation. Saisie de l'affaire, la Cour suprême du Canada statue en 1928 que les femmes ne sont pas des personnes au sens de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Heureusement pour nous, à cette époque, les lords anglais voient les choses autrement, et le Conseil privé infirme l'arrêt de la Cour suprême le 18 octobre 1929. C'est le début d'un temps nouveau. Les femmes sont maintenant des personnes. La première sénatrice, Karen Wilson, prête serment le 15 février 1930. Il est à noter que les femmes pouvaient se faire élire à la Chambre des communes dès 1920. Toutefois, aucune n'a représenté le Québec avant 1972. Les premières élues étaient Monique Bégin, Albany Morin, députée du comté de Louis-Hébert, dont fait partie l'Université Laval, et Jeanne Sauvé. Les gens de mon âge se souviennent très bien de ces trois femmes. C'est de l'histoire récente. Deux événements tragiques du 20e siècle permettent aux femmes de sortir de leur foyer. Les guerres mondiales, mais particulièrement la Deuxième Guerre. Les gouvernements doivent faire appel à elles pour travailler en usine, car la main-d'œuvre masculine n'est pas assez nombreuse. On les forme et elles travaillent en mécanique, en soudure, en électricité, ainsi que dans les usines de munitions. Elles sont essentielles à l'effort de guerre, prennent conscience de leur importance en dehors de la vie domestique et aiment être sur le marché du travail. Toutefois, alors qu'elles font le même travail que les hommes, elles ne gagnent pas le même salaire. Malheureusement, dès la fin de la guerre, les gouvernements encouragent les femmes à retourner au foyer. Les quelques garderies publiques qui avaient vu le jour ferment leurs portes. Les avantages fiscaux mis en place pour encourager les femmes à intégrer le marché du travail sont abolis. Il faudra de nombreuses années pour que les femmes se retrouvent de nouveau en grand nombre sur le marché du travail. En 1950, 21 % des Canadiens y sont, alors qu'en 2015, Statistique Canada estimait que cette proportion était passée à plus de 82 %. On constate donc un progrès considérable au cours des 70 dernières années à ce chapitre. Ce n'est toutefois qu'en 1971 que les congés maternités de 15 semaines font leur apparition dans le Programme fédéral d'assurance chômage. Au Québec, la loi sur le salaire minimum est modifiée en 1978 pour protéger les travailleuses enceintes et instaurer un congé maternité de 18 semaines. Les chartes marquent également un tournant dans la lutte pour les femmes à l'égalité. En 1975, la Charte des droits et libertés de la personne interdit officiellement toute discrimination fondée sur le sexe. Le 17 avril 1982, la Charte canadienne des droits et libertés entre en vigueur et habilite les tribunaux à déclarer inconstitutionnelles des lois ou mesures qui vont à l'encontre des droits et libertés de la personne. L'adoption de la Charte canadienne est à la base d'un grand nombre d'arrêts de la Cour suprême qui ont transformé le Canada. Nous vivons actuellement un événement majeur qui passera à l'histoire, la pandémie. Il est marquant à plusieurs égards, mais je ne mentionnerai que quelques aspects qui ont plus particulièrement un impact pour les femmes. Ce qui ressort de plusieurs études menées depuis le début de la crise sanitaire, c'est que les femmes sont plus touchées que les hommes. Comme l'a mentionné la présidente du Conseil du statut de la femme, Maître Louise Cordeaux, les femmes sont surreprésentées dans les secteurs d'activité les plus exposés au virus, enseignement, milieu de la santé, commerce et restauration. Elles sont en plus grand nombre aussi dans les secteurs les plus touchés par les pertes d'emploi. 68 % des postes supprimés entre octobre 2019 et octobre 2020 étaient occupés par des femmes. La situation des femmes issues de minorités est encore pire. Par ailleurs, selon les données de l'Institut de la santé publique de janvier 2021, les femmes ont été plus nombreuses à contracter la COVID-19. En outre, nous avons tous constaté la montée en flèche des cas de violences conjugales. Cette terrible crise que nous vivons nous fait de nouveau prendre conscience de la fragilité de la situation des femmes et de la nécessité de demeurer vigilants afin de préserver les avancées des dernières années. Au niveau international, il existe également de nombreux exemples de la fragilité des acquis des femmes en matière de droit. En voici deux d'actualité. Le droit à l'avortement, qui était reconnu aux États-Unis depuis le célèbre arrêt de la Cour suprême Roe v. Wade en 1973, est maintenant menacé. En 1982, une majorité de la Cour, dans l'arrêt Planned Parenthood v. Casey, avait confirmé Roe v. Wade dans son essence, mais reconnu le droit des États de restreindre l'avortement tant que cela ne constituait pas un fardeau injuste envers la femme enceinte. Depuis ce temps, environ 35 États ont adopté des mesures limitant l'accès à l'avortement. La récente loi adoptée au Texas en est un exemple frappant. La Cour suprême entendra en juin 2022 un appel dans le dossier Dobbs v. Jackson Women's Health Organization concernant la constitutionnalité d'une loi du Mississippi interdisant l'avortement après 15 semaines de grossesse. Cet arrêt pourrait affecter grandement le droit à l'avortement aux États-Unis. Enfin, nous avons tous été témoins, au cours des dernières semaines, à quelle vitesse peuvent disparaître les droits acquis par les femmes. En Afghanistan, toute la population souffre terriblement de la situation actuelle, mais les femmes sont particulièrement touchées par le retour des talibans au pouvoir. Les gains des dernières années pour le droit à l'éducation risquent d'être rapidement anéantis. Leur sécurité est menacée et leur droit au travail également. L'espoir d'une vie meilleure et plus égalitaire a disparu en quelques jours. Je veux souligner les dangers qui guettent les juges dans ce pays et particulièrement les femmes juges. Plusieurs risquent de payer de leur vie le fait d'avoir exercé ce rôle d'une grande importance dans toute société. La magistrature représentait un espoir pour une société plus juste dans ce pays. Il a disparu. Des voix se sont élevées d'un peu partout dans le monde pour dénoncer cette tragédie qui se déroule sous nos yeux, mais il semble bien qu'il soit impossible, du moins pour le moment, de l'arrêter. Les quelques gains pour les droits des femmes ont déjà pratiquement disparu. L'histoire, ancienne et récente, nous démontre donc que les droits des femmes sont fragiles et qu'ils peuvent régresser ou disparaître très rapidement. Cela m'amène à vous parler de certains grands arrêts qui ont marqué et façonné le droit des femmes dans plusieurs domaines au Canada. Les autrices Louise Langevin et Valérie Bouchard en ont identifié de très nombreux. Il me serait impossible d'en faire le tour aujourd'hui. Je me pencherai donc sur deux arrêts par lesquels la juge Lerudubé a lancé à laisser sa marque dans l'évolution du droit des femmes et un troisième prononcé par la Cour suprême en 2013, soit après sa retraite. Le premier sur lequel je veux m'attarder est C. Boyer, un arrêt de la Cour suprême en 1991. Il a marqué un tournant dans l'évolution du droit à la vie privée pour les plaignantes en matière d'agression sexuelle. Dans cette affaire, la Cour suprême a invalidé l'article 276 du Code criminel qui interdisait aux personnes accusées d'agression sexuelle de contre-interroger une plaignante au sujet de son comportement sexuel antérieur. La juge McLaughlin, pour la majorité, conclut que cette disposition porte atteinte au droit de l'accusé reconnu par la Charte et l'empêche de répondre à l'accusation portée contre lui. Elle élabore toutefois des directives pour empêcher le genre de contre-interrogatoire qui était autorisé jusqu'à ce moment par la Common Law, consistant à utiliser des preuves concernant le comportement sexuel d'une plaignante. La juge Leureux du B rédige pour sa part des motifs dissidents qui ont marqué l'histoire. Elle examine en profondeur les mythes et les stéréotypes reflétant les règles applicables aux agressions sexuelles, conclut que l'article 276 du Code criminel n'est pas contraire à l'article 7 de la Charte et que, s'il l'était, il serait justifiable en vertu de l'article 1. Pour elle, et je cite, La décision de la Cour suprême a été vivement critiquée à travers le pays, alors que la dissidence de la juge Leureux du B a été saluée. Moins d'un an plus tard, la ministre de la Justice, la très honorable Kim Campbell, présentait des modifications législatives pour clarifier les règles sur l'admission en preuve du comportement sexuel antérieur d'une plaignante et pour ajouter une nouvelle définition du consentement ainsi que des restrictions concernant la défense d'erreurs. Il s'agissait de modifications importantes en droit et non seulement sur les questions de preuve. Ces modifications ont par la suite été connues sous le nom comme « No means no ». Non, c'est non. En matière familiale, l'apport de la juge Leureux du B a aussi été de la plus grande importance. En décembre 1992, elle marque de nouveau l'histoire relative aux droits des femmes dans l'affaire Moge contre Moge. Sous sa plume, la Cour suprême rejette le modèle d'indépendance économique en matière de pension alimentaire pour les conjoints. Elle le remplace par un ensemble de considérations ayant pour but d'aider les tribunaux à appliquer les critères édictés par la Loi sur le divorce pour les ordonnances alimentaires, lesquelles visent à permettre un partage équitable des conséquences du mariage et de son échec. Elle opte pour un modèle compensatoire. La juge Leureux du B examine les désavantages économiques dont les femmes sont victimes au Canada et le phénomène qu'elle identifie comme la féminisation de la pauvreté. Elle s'appuie sur des statistiques qui indiquent que, de 1971 à 1986, le pourcentage des femmes pauvres a plus que doublé. Les causes de la pauvreté sont certes nombreuses, mais le divorce et ses répercussions économiques y jouent un rôle. Le fait que la responsabilité première des enfants revient habituellement aux femmes, durant et après le mariage, entraîne des conséquences économiques lorsqu'elles en obtiennent la garde. Il en résulte souvent une capacité réduite de gagner leur vie lorsqu'elles reviennent sur le marché du travail après des années en dehors de celui-ci. La juge Leureux du B estime que les tribunaux devraient prendre connaissance d'office de l'incidence du divorce sur les femmes puisque ce phénomène ne peut être sérieusement mis en doute. L'impact de cet arrêt a été très grand. Et certains ont même qualifié l'approche de révolutionnaire. Entre 1987 et 1992, les cours de toutes les provinces avaient tendance à appliquer ce qu'on appelle le modèle du « clean break » découlant de la trilogie Pelec-Richardson-Caron. Mais l'arrêt moge a fait changer les choses. Maître Julien Peine, un avocat spécialiste reconnu en droit familial, a qualifié cet arrêt d'un des plus importants de la Cour suprême en matière familiale en 100 ans et comme le plus significatif dans la carrière de la juge Leureux du B Peu importe le droit. L'arrêt moge ne concernait que les couples mariés. Toutefois, toutes les provinces, sauf le Québec, ont légiféré pour établir des règles de partage lors de la séparation de couples ayant vécu en union de faits. Au Québec, l'affaire Éric contre Lola, sur laquelle j'ai siégé à la Cour d'appel, a aussi fait couler beaucoup d'encre depuis 2010. En 2002, Lola dépose une requête pour obtenir la garde des enfants. Elle conteste également la constitutionnalité de plusieurs dispositions du Code civil du Québec afin d'obtenir, pour les conjoints de faits, le même régime que celui prévu pour les conjoints mariés. Outre une pension alimentaire pour elle-même, elle demande le partage du patrimoine familial et du régime matrimonial légal, soit la société d'acquêt, ainsi que la réserve de ses droits pour obtenir une prestation compensatoire. Le débat devant la Cour supérieure, la Cour d'appel et la Cour suprême a porté uniquement sur le volet constitutionnel du dossier. La Cour supérieure a rejeté les arguments constitutionnels et conclut que les dispositions contestées ne portaient pas atteinte au droit à l'égalité. En appel, nous avons accueilli en partie le pourvoi et déclaré inopérante la disposition relative à l'obligation alimentaire entre conjoints, soit l'article 585 du Code civil du Québec qui ne s'applique qu'aux couples mariés. Sur la question du partage des biens entre conjoints de faits, la Cour suprême s'était prononcée sur la liberté de choix dans l'arrêt WASH en 2002. Ils nous considérions être liés par celui-ci. Il en était toutefois différent pour la question alimentaire puisqu'elle répond à des besoins de base et participe de la solidarité sociale, alors que le partage des biens a une origine contractuelle. La décision de la Cour suprême dans cette affaire est volumineuse et très divisée. Cinq juges concluent que plusieurs dispositions du Code civil du Québec contreviennent à l'article 15 de la Charte, alors que quatre arrivent à la conclusion contraire. La juge en chef McLaughlin, qui est d'avis que plusieurs dispositions sont discriminatoires, estime toutefois qu'il s'agit d'une limite raisonnable prescrite par une règle de droit dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. À la suite de la décision de la Cour suprême, il est apparu nécessaire de revoir ce chapitre du droit familial au Québec et le gouvernement a alors nommé un comité présidé par Maître Alain Roy qui a préparé un rapport fort élaboré sur la question. Aucun projet de loi n'a encore été déposé, mais au cours des prochaines années, c'est un débat important qui reviendra dans la société québécoise puisque la majorité des enfants naissent maintenant au sein de couples vivant en union de fait. Par ailleurs, cette affaire illustre, à mon avis, que les débats juridiques qui se déroulent devant les tribunaux peuvent avoir un impact important sur l'évolution de la société. L'affaire Éric Conclola a été suivie de près non seulement par les juristes, mais également par les médias et la population québécoise tout entière. Cela a provoqué un débat et une prise de conscience sans précédent sur la question et a au moins eu le mérite de faire réaliser à bien des gens qu'au Québec, il y a une grande différence entre les droits des conjoints mariés et ceux des conjoints de fait lorsque survient une séparation. J'en suis maintenant à la troisième et dernière partie de mon exposé, Les femmes dans la profession. L'histoire des femmes dans la profession légale est récente, telle que je l'ai déjà mentionnée. Je suis devenue membre du barreau en 1980, un peu moins de 40 ans après les pionnières des années 40. Malgré le fait qu'à la faculté de droit, si mon souvenir est bon, nous comptions déjà pour près de 50 % de tous les étudiants, en pratique privée, cette proportion chutait dramatiquement. Dès l'automne 1981, j'ai joint le cabinet Grondin-Lebel, où j'ai débuté une pratique en droit du travail. J'ai toujours été consciente que j'avais eu beaucoup de chance de travailler dans ce cabinet d'avant-garde à plusieurs points de vue. À mon arrivée, il n'y avait que deux avocates dont ma collègue, la juge France Thibault. Comme vous pouvez le constater, on se suit depuis longtemps, sur un total d'une vingtaine d'avocats. Toutefois, tout était en place pour accueillir des avocates, même comme associés. En effet, grâce à Maître Louis Lebel, que vous connaissez tous, alors un associé senior du cabinet qui croyait fermement à l'égalité homme-femme, un congé maternité a été incorporé au contrat d'associé dès 1978. Il semble bien que ce fut un précédent au Québec dans un cabinet d'avocats ou tout au moins un des premiers. Quand on devenait associés, ce qui se faisait rapidement dans mon cabinet, on perdait le bénéfice du congé maternité prévu par le régime d'assurance-emploi. C'était donc nos associés qui acceptaient que le fruit de leur travail serve à rémunérer leurs collègues en congé maternité pour vingt semaines. Cela nous a permis à ma collègue la juge Thibault et à moi de vivre pleinement nos maternités sans perte économique. De plus, au retour, on reprenait notre place comme si on ne l'avait jamais quittée. Je reconnais pleinement que j'ai eu une chance immense de pouvoir pratiquer le droit avec de tels associés. Il semble bien qu'il reste encore aujourd'hui du chemin à faire dans les cabinets de pratique privée quarante ans plus tard, même si la proportion d'avocats inscrits au tableau de l'ordre est passée de 42 à 55 % au cours des vingt dernières années. Pour les notaires, la progression est encore plus marquée. Alors que les femmes représentaient 46 % des membres de la profession en 2001-2002, cette proportion est de plus de 68 % en 2021. Mme la doyenne M. Anne-Marie Laflamme, M. Antoine Pellerin et Mme Sophie Brière ont publié un texte fort intéressant dans la revue du barreau qui s'intitule « Inégalité dans la progression des avocates au sein des cabinets québécois vers une démarche de changement ». Les auteurs constatent les écarts importants entre les avocates et les avocats au sein des cabinets et ce, à plusieurs niveaux. À l'automne 2017, la Faculté de droit de l'Université Laval accueillait une cohorte d'étudiants composée de femmes à 73 %. Depuis 2015, le barreau compte parmi ses membres 66 % d'avocates. Malgré les avancées à cet égard, les avocats gagnent toujours 20 000 $ de plus par année que les avocates et le taux horaire médian de ces derniers est inférieur de 50 $. Certains facteurs peuvent expliquer ces différences, comme le nombre d'heures travaillées ou encore les années d'expérience. Mais il reste un écart de 30 % qui est inexplicable selon les auteurs. On constate par ailleurs qu'il y a un problème de rétention des avocates dans les cabinets. Malheureusement, la profession juridique, plus particulièrement en pratique privée, se révèle inégalitaire. Malgré certaines avancées, il reste, semble-t-il, beaucoup à faire pour améliorer la situation. Une des difficultés à laquelle doivent faire face les avocates est le choix de la maternité, un choix pourtant des plus légitimes. Non seulement le départ pour plusieurs mois en congé maternité peut souvent poser problème dans certaines organisations, mais la conciliation travail-famille par la suite relève quelquefois de l'exploit en pratique privée. Pour ma part, puisque je suis juge depuis près de 25 ans, je n'observe que de loin ce qui se passe en pratique privée et ailleurs dans le monde du travail. Mais j'y vois des signes fort encourageants. Je constate que les jeunes avocats veulent également être des pères présents pour leurs enfants et ils recherchent eux aussi pour plusieurs un équilibre dans leur vie que ceux qui les ont précédés n'ont bien souvent pas réussi à atteindre. Ce changement de mentalité qui semble s'installer, enfin je l'espère, permettra un jour de faire disparaître les inégalités que Mme la doyenne Laflamme et ses co-auteurs ont constatées dans leur étude. En effet, quand les hommes et les femmes partagent les mêmes valeurs, les barrières tombent. Dans le milieu universitaire juridique, une étude menée par la professeure Julie Paquin révèle que les femmes ont fait une entrée massive au cours des 25 dernières années et représentent maintenant 47 % du corps professoral. Malgré ces progrès, la professeure Paquin constate cependant un certain retard par rapport au nombre d'étudiantes, d'avocates et de femmes notaires. Un mot en terminant sur la magistrature. De ce côté également, il y a eu de très grands changements depuis le début des années 70. Le 9 février 1973, Claire Lerudubé était nommée à la Cour supérieure. Elle fut la première femme juge du district de Québec à cette cour, la deuxième au Québec et la troisième seulement dans tout le Canada. En 1979, elle est devenue la première femme nommée à la Cour d'appel du Québec avant d'être la première québécoise à accéder à la Cour suprême en 1987. Il a fallu toutefois de très nombreuses années avant que le nombre de femmes juges augmente sensiblement au Canada. Lorsque j'ai été nommée à la Cour supérieure en novembre 1996, je rejoignais la juge France Thibault et la juge Danielle Blondin. Nous étions alors trois femmes à la Cour supérieure dans tout l'Est du Québec. Quelques années auparavant, ce nombre avait été atteint mais jamais dépassé. 25 ans plus tard, il y a maintenant 20 femmes juges à la Cour supérieure dans l'Est du Québec, incluant la juge en chef associée, sur un total de 55. Dans tout le Québec, on compte 77 femmes juges à la Cour supérieure sur 193. Quant à la Cour d'appel, nous sommes maintenant 12 femmes juges sur 33, incluant les surnuméraires. Au Canada, le 1er juillet 2021, 46 % des juges de nomination fédérale étaient des femmes. Enfin, à la Cour du Québec, il y a également eu de grands progrès dans les dernières années. Entre 2012 et 2021, le pourcentage de femmes juges et juges de paix magistrats est passé de 41 à 50 %. En conclusion, on constate que le droit des femmes a beaucoup évolué au cours des dernières décennies, soit par des actions politiques ou encore des combats juridiques. Il a fallu de la persévérance et beaucoup de travail pour parvenir où nous en sommes, même s'il reste encore bien des choses à réaliser. Nous sommes, par ailleurs, de plus en plus nombreuses à choisir cette magnifique profession de juriste, d'avocate ou de notaire. La situation est encore souvent difficile en pratique privée et dans d'autres milieux, mais je suis certaine que les mentalités changent et qu'on verra le jour où les avocates ne feront plus face à des problèmes d'inégalité dans la progression de leur profession. Je souligne d'ailleurs que nous avons ici aujourd'hui une belle démonstration de la réussite des femmes dans la profession, alors que parmi les invités qui prendront la parole, on constate que plusieurs postes d'importance sont occupés par des femmes, soit la juge en chef du Québec, l'honorable Manon Savard, la juge en chef associée de la Cour supérieure, l'honorable Catherine Larousa, la juge en chef de la Cour du Québec, l'honorable Lucie Rondeau, la doyenne de la Faculté de droit, maître Anne-Marie Laflamme, la bâtonnière du Québec, maître Catherine Claveau, et la bâtonnière de Québec, maître Caroline Gagnon. C'est un signe très clair des grands progrès réalisés au cours des dernières décennies. Comme je le mentionnais au début de ma présentation, il faut cependant demeurer vigilant pour conserver les acquis et faire en sorte d'atteindre une égalité durable dans toutes les sphères de la société. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Mme la juge, pour cet impressionnant panorama qui nous a permis de mesurer le chemin parcouru du Bas-Canada jusqu'à cette scène aujourd'hui où il y a plein de femmes juristes que je vais avoir le bonheur d'ailleurs d'interviewer. J'invite d'ailleurs maintenant Mme Catherine Savard à prononcer le mot de clôture de la conférence. Mme Savard est diplômée de la Faculté de droit de l'Université Laval. Elle est également étudiante à la maîtrise avec mémoire et travaille également comme recherchiste à la Cour d'appel du Québec. Elle a récemment été embauchée à la Cour suprême du Canada où elle occupera un poste d'auxiliaire juridique à partir de 2022. Mme Savard, la parole est à vous. Je vous remercie M. Robitaille pour cette introduction. C'est un grand plaisir et un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui. Je souhaite vous remercier Mme la juge d'Utile pour cette éloquente présentation. Vos propos nous amènent à perpétuer des valeurs centrales dans la vie de Mme Claire Lerudubé telles que l'égalité et la lutte pour les droits des femmes. Des valeurs qui sont toujours éminemment actuelles. Vous nous avez expliqué à quel point les femmes se sont taillées et continuent de se tailler une place dans le monde juridique. Vous avez aussi souligné le fait que la pandémie a eu des impacts considérables sur notre tissu social et en particulier sur les femmes. Vous me permettrez d'insister sur ce dernier point. En tant que juriste œuvrant principalement dans le domaine des droits humains, j'ai été à même de constater que, de façon générale, les situations de crise tendent à fragiliser les acquis en ce qui a trait aux droits des femmes. La place qu'occupent les femmes dans la société et dans le milieu juridique est l'un de ces acquis. C'est une réalité qui s'illustre ici comme partout dans le monde. Les derniers développements en Afghanistan, par exemple, nous le montrent de façon marquante, alors que les femmes occupant des postes de pouvoir, incluant les femmes juges, sont particulièrement ciblées. Ici au Canada, j'ai eu la chance de travailler auprès de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Pour rappel, il s'agissait d'une commission pancanadienne chargée d'enquêter sur les causes de la violence perpétrée aujourd'hui contre les femmes autochtones. L'enquête a mis en lumière les effets durables et pluriels que le colonialisme et le racisme systémique produisent sur les femmes et ce, dans toutes les sphères de la vie. Et l'une des choses que l'enquête a démontré, c'est que si les situations de crise affectent les femmes de manière disproportionnée, les femmes jouent également un rôle essentiel pour reconstruire les sociétés à l'issue de ces crises. Lorsque des femmes exercent leur capacité de leadership, c'est toute la société qui en bénéficie. Madame la juge d'Utile nous disait tout à l'heure qu'il est crucial de demeurer vigilante pour conserver les acquis, particulièrement dans des situations difficiles comme celles que nous traversons en ce moment. Il est également crucial, j'en suis certaine, de faire l'effort de s'arrêter pour prendre conscience de ces acquis et pour se remémorer leurs provenances afin de mieux les préserver. Le droit est le reflet de la société et la société a besoin de pionnières à l'instar de Madame Lerudubé pour remettre en question ce qui doit l'être et tracer de nouveaux chemins. En ce sens, en tant que femme qui débute une carrière dans le monde juridique, je vous remercie infiniment, Madame Lerudubé, d'avoir ouvert les portes que je franchis aujourd'hui de concert avec toute une génération de femmes qui emboîtent vos pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Savard. Merci à tous. Restez des nôtres parce que ça sera bientôt la deuxième phase de notre programme. On vous revient dans quelques minutes avec la rentrée judiciaire 2021 à proprement parler. Sous-titrage Société Radio-Canada